Donc vous avez bien lu, je suis atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Pas à un degré avancé, mais quand même. Alors quand on dit Gilles de la Tourette, on pense d'abord à des gens qui bougent un peu dans tous les sens, qui peuvent proférer des insultes. En tout cas, il y a quand même quelque chose d'assez spectaculaire, mais en tout cas, moi, c'est pas du tout ça. Mais on va voir que d'un point de vue neurologique, c'est quand même très très proche. Je vais d'abord définir ce qu'est le syndrome de Gilles de la Tourette pour ne pas faire d'amalgame. Le syndrome de Gilles de la Tourette se caractérise par la présence de tics moteurs et au minimum un tic vocal. Le premier épisode de tics doit être parvenu avant l'âge de 18 ans et doit avoir une durée d'au moins un an. Mais peut avoir fluctué dans le temps, avec une diminution ou même une disparition des symptômes, les tics sont des contractions semi-involontaires et répétitives des muscles, entraînant des mouvements simples exprimés durant une courte période de temps, exprimés en millisecondes, tels que le clignement des yeux, la crispation des joues, un mouvement de tête, un osement d'épaule, etc. Les tics vocaux peuvent aussi être simples, par exemple tousser, renifler, japper, s'éclaircir la gorge, etc. Ou complexes comme l'écolalie, répéter des phrases, ou plus rarement la coprolalie, dire des jurons, répéter des sons ou des phrases obscènes. Voilà, ça c'est selon l'association québécoise des neuropsychologues. Bisous à eux. Ils ne me connaissent pas non plus, mais bisous quand même. Donc en gros, c'est un dysfonctionnement des neurotransmetteurs qu'on a dans le cerveau. Donc j'insiste bien sur ce point, c'est un problème neurologique et non psychiatrique. Alors les tics apparaissent souvent pendant l'enfance et c'est aussi souvent héréditaire. Donc un de nos parents a sûrement des tics si on a des tics. Et aussi les tics peuvent diminuer en grandissant. C'est-à-dire qu'à l'âge de 18-20 ans, normalement, c'est censé diminuer. Moi, ce n'est pas le cas, mais c'est censé normalement. Non, je dis ça, j'en ai un peu moins. J'en reparlerai tout à l'heure. Dans tous les cas, il faut apprendre à vivre avec. Mais du coup, est-ce que ça peut se soigner ? Alors je vais tuer le poisson dans l'œuf. Ce n'est pas ça qu'on dit ? Non, on ne peut pas le soigner. En revanche, on peut limiter l'apparition de tics ou de troubles obsessionnels compulsifs. Parce que oui, les tics et les tocs sont souvent liés. Ouais, on ajoute ça comme ça, hop. Avec des traitements, ce que l'on appelle des neuroleptiques. Et en fait, les neuroleptiques bloquent le système de sécrétion de dopamine. Parce que les personnes qui ont des tics ou des tocs ont un dysfonctionnement du système de sécrétion de dopamine. Et donc, en fonction du dosage, on va limiter l'intensité des tics ou des tocs. Plus on a de tics, plus on augmente les doses. Mais ça, ce n'est pas le plus chiant, les tics. Le plus chiant, c'est les troubles de l'attention. Avec le syndrome, les tics et les tocs sont la partie visible de l'iceberg. Or, il y a plein de choses qui se cachent en dessous, dont le TDAH. Le TDAH, donc, c'est un trouble déficitaire de l'attention slash hyperactivité. Et je pense que c'est le truc le plus relou dans l'histoire. Parce qu'on a beau se coltiner des tics moteurs qui nous niquent notre énergie toute la journée, avoir des problèmes de concentration, c'est horrible. En fait, ça nous fait passer à côté de plein de trucs, notamment à côté de ces études quand on est plus jeune. Parce que vous l'aurez compris, être assis pendant 4 heures dans un cours de maths alors qu'il y a une mouche au plafond et que dans notre tête, on peut réinventer le western, je peux vous dire qu'on passe pour un mec très bizarre. Enfin, en tout cas pour un feignant. Et j'en ai écrit des westerns dans ma tête. En gros, le cerveau ne fait jamais de pause. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à se concentrer sur quelque chose de calme. C'est-à-dire lire un livre, par exemple, c'est impossible. Le cerveau a toujours besoin d'être stimulé de manière à ne jamais pouvoir être au repos. C'est-à-dire qu'on va toujours chercher des trucs très stimulants un peu partout. Et surtout, si on a une tâche très précise à faire, très souvent, on va passer à côté parce qu'il y a d'autres petites tâches qui vont prendre le dessus. Ramasser un papier, faire un truc, tâche qui va emmener une autre tâche, qui va emmener une autre tâche. Du coup, la tâche principale, on l'oublie. Et pour les personnes atteintes de TDA, je vais donner quelques conseils pour pallier à ça après. Mon expérience personnelle. Alors, depuis l'âge de 7-8 ans, j'ai des tics qui sont apparus. Tout d'abord sur le visage. Ensuite, j'ai commencé à avoir des tics vocaux. Et je battais un peu des doigts, comme ça, sur mes cuisses. Je ne comprenais pas trop pourquoi. J'avais une sorte de spasme avec mes mains et tout. Et à partir de là, mes parents se sont dit « Oh, il y a un truc chelou ». Il faut savoir que les tics, c'est assez évolutif. C'est un peu comme le bon vin. Je ne sais pas si c'est une comparaison à faire, ça. On peut avoir des haussements de tête quand on est petit, qui peuvent durer toute la vie, comme une évolution sur d'autres tics. C'est un peu comme un Pokémon, quoi. Ça non plus, ce n'est pas ouf comme comparaison. Bon, évidemment, c'était la honte à l'école. Beaucoup de petits se foutaient de ma gueule. Mais ça, ce n'était pas le plus relou. Le plus relou, c'était les parents, les adultes, quoi, qui me faisaient remarquer que j'avais des tics. Genre « Ah, c'est marrant, tu as des tics. » C'est super drôle. Toi, tu es un peu bizarre, quand même, de faire remarquer ça à un petit. Mais je me disais « De toute façon, je vais grandir et ce n'est pas grave, ça va s'estomper. » Comme mon père, qui lui a des tics, me disait « Oui, oui, ne t'inquiète pas, ça va s'estomper plus tard. » Même si mes tics étaient bien vénères, quand même. Mais bon, ça ne s'est jamais passé, finalement. Et mes parents voulaient m'emmener aussi voir des neuropsies, pour comprendre, etc. Mais je le vivais un peu comme un affront, parce qu'il y avait quand même pas mal d'adultes qui me faisaient remarquer que j'avais des tics. Du coup, pour moi, les adultes, ce n'était pas confiance, quoi. Et je regrette, parce que j'aurais peut-être pu moins passer à côté de mes études, même si je n'ai pas eu un truc catastrophique. Mais j'aurais peut-être pu passer plus de temps sur des moments de vie importants, plutôt que d'être tout le temps dans la lune, etc. En parlant de ça, j'avais des énormes problèmes de concentration à l'école. J'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la lune. Et je travaillais beaucoup. C'est-à-dire que j'étais devant mon bureau, je travaillais, mais j'avais l'impression de pédaler dans le vide. C'était horrible. J'étais un élève plutôt sérieux, je ne faisais jamais beaucoup de remous à l'école, mais je n'arrivais pas, quoi. Ça n'accrochait pas. Je ne comprenais pas, parce que j'étais très vite fatigué quand j'apprenais des trucs. Pourtant, je n'étais pas mauvais dans la logique. C'est juste que je n'avais pas envie d'apprendre, quoi. En tout cas, dès que je me mettais devant un livre, je n'arrivais plus, quoi. Bref, j'étais tout le temps dans la lune, mais ça ne m'a pas empêché de finir mes études, même si j'ai un peu galéré. Il ne faut pas se le cacher. Alors, à l'âge adulte, mes tics ont fini par s'estomper un petit peu, mais n'ont jamais vraiment disparu. Et pareil, je n'arrive pas à lire un livre plus de 10 minutes. Quand mes potes veulent jouer au Uno, je fais trois tours, j'en ai marre. Il n'y a que dans des sports ou dans des choses un petit peu intenses que j'arrive à rester focus, comme le tennis, ou même, je ne sais pas, je vais faire du surf, etc. Quand je suis bloqué dans un cadre, j'arrive à rester très focus. Et pareil, je n'arrive pas à aboutir une tâche que j'ai en tête. Par exemple, je dois aller vider le lave-vaisselle. Si je vois un papier par terre, je vais le ramasser. Si je vois un texto de ma mère, je vais lui répondre. Tac, 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 je vais faire tâche, 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 tâche. Sauf que je ne vais jamais vider ce fucking lave-vaisselle. Qui est plein encore, peut-être ? C'est pour cette raison que j'ai choisi à 30 ans de me faire suivre par un programme du CHU de Bordeaux qui accompagne les personnes atteintes de juillet de la Toite et qui sont là pour, pas les soigner, mais plus les accompagner sur comment le gérer au quotidien. Petite note aussi, pour les 10-15% des personnes qui sont atteintes à un degré très élevé, il y a des opérations possibles avec, je crois, des électrodes qu'on nous place sur le crâne et qui viennent se recharger au niveau de la clavicule et qui, justement, se règlent avec le neurologue pour limiter, on va dire, les tics. C'est assez lourd comme démarche, mais c'est vraiment pour les personnes. Donc, comme je disais, les 10-15% au plus haut degré. Alors maintenant, passons à quelques petits conseils. Si vous êtes concerné ou s'il y a des gens autour de vous qui ont des tics. Alors déjà, si vous n'avez pas de tics, évitez de dire à des gens qu'ils en ont. C'est toujours désagréable et je pense qu'ils le savent. Pour ceux qui ont des tics, le seul truc que j'ai trouvé, c'est de se mettre dans une activité qui nous met en état de flot, qui nous demande une concentration élevée dans un cadre bien défini. Par exemple, quand vous allez faire du surf, il faut faire gaffe au cadre parce que vous n'avez pas envie de vous noyer. Vous prenez du plaisir aussi en prenant des vagues. Il y a aussi les vagues qui vous viennent dans la gueule. Il faut pouvoir éviter. Donc bref, vous n'avez pas forcément le temps de penser à autre chose. Vous êtes totalement stimulé par votre environnement. Quand j'étais plus petit, par exemple, je faisais de la batterie parce que j'utilisais vraiment tous mes membres pour faire de la batterie, pour jouer de la batterie, pour suivre la musique, etc. Je n'avais pas forcément l'occasion de penser à autre chose. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire pour vous canaliser. Il y a aussi un truc que je fais régulièrement, c'est que je me défonce au sport. Par exemple, une fois par semaine, vraiment, j'essaie de me défoncer au sport pour me vider totalement mon énergie et repartir sur de bonnes bases derrière. Ça me permet vraiment au moins la journée quand je fais du sport de diminuer fortement mes éthiques. Évidemment, je devrais faire plus de sport pour compenser mes éthiques. Mais j'ai un peu la flemme pour faire du sport. Bref, ça peut être n'importe quoi, de la peinture, du dessin, de la musique, de la danse, tout ce que vous voulez. Il faut trouver une activité qui vous permette d'être totalement focus. Aussi, n'hésitez pas à assumer vos tiques, vivre avec. C'est le truc le plus important. Très longtemps, j'ai fui mes tiques et j'ai fui le regard des gens. Assumez-le le plus rapidement possible et essayez de le voir, de voir vos tiques comme des potes et pas comme vos ennemis. Vous allez voir que ça a changé quand même pas mal de trucs dans votre perception au jour le jour. Alors, en ce qui concerne les problèmes de TDAH, quelques petits conseils. Sur votre téléphone ou sur un papier, faites des listes. Donc, ce n'est pas une to-do liste comme on peut le faire au quotidien, etc. dans son taf. Non, c'est des listes heure par heure. Et ça, c'est hyper important de faire le distinguo entre une liste et une liste heure par heure. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand vous faites une liste heure par heure, ça vous remet sur des rails à chaque fois. C'est comme un coach qui va vous dire « Hey, là, tu dois faire ça. Donc, ne dévie pas de ta tâche. Fais-le. » Donc, quand vous avez votre liste à côté de vous toute la journée, vous vous dites « Ah non, merde, je suis passé à côté de ce truc-là. Il faut vite que je le fasse, etc. » Surtout, ne soyez pas trop dur avec vous-même. C'est-à-dire, ne faites pas des listes infaisables. En fait, ça va jouer sur votre estime. Et à la fin de la journée, vous ne serez pas content. Donc, le mieux, c'est de faire des choses qui sont totalement réalisables. Donc, faire des listes réalisables où à la fin de la journée, vous serez content de vous, etc. Où vous allez vous dire « Ok, j'ai réussi à faire ça alors que j'ai des problèmes de concentration. » C'est quand même très cool. Ça vous évitera de tout remettre au lendemain et de ne pas être fier de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Ensuite, moi, je bosse avec des timers. Donc, c'est une application sur mon téléphone qui s'appelle Forest, qui fait pousser des petits arbres. En fait, ça utilise le système très fameux du Pomodoro, qui est simplement des plages de travail. Donc, c'est 25 minutes, les plages de travail. Et ça permet vraiment de nous canaliser sur un moment de concentration. C'est-à-dire qu'on se concentre pendant 25 minutes. Et ensuite, on prend une pause de, je ne sais pas, 10 minutes, 5 minutes, comme vous voulez. Mais ça permet de vraiment comprendre à la fin de la journée, déjà, ce que vous avez fait en plage de travail. Et ce n'est pas que dans le travail. Ça peut être aussi en faisant du bricolage, ça peut être aussi en faisant du sport, etc. Ça vous permet vraiment de cadrer votre tâche. Et puis, si vous ne pouvez pas vous concentrer 25 minutes, vous pouvez diminuer le temps. Et si vous pouvez vous concentrer un petit peu plus, vous pouvez augmenter le temps. Plus on se met de point de contrôle dans notre quotidien, plus on dit « Fuck au TDAH ». Et ça, c'est cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous en parler aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en commentaire des choses comme des informations supplémentaires ou même un partage d'expérience, que ce soit une personne de votre entourage ou même de vous-même. Si vous avez l'envie d'en parler, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à m'envoyer des petits DM sur Insta pour m'en parler si vous ne voulez pas vous étaler en commentaire ici. Je suis toujours très ouvert de recevoir des témoignages. Et puis, on discute, c'est plutôt cool. Je vous mets mon Insta juste là, comme ça, hop, vous savez. La prochaine vidéo parlera sûrement de vêtements et de sociétés, comme à mon habitude. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao !